... On s'est rencontrés dans un rétroviseur. Un monsieur aimait un jeune homme... Je ne sais pas exactement comment je suis redevenu homosexuel. D'ailleurs, je dois te dire que j'ai une femme et cinq enfants. ... Le berger doit suivre sa chaise... Avec un homme, c'est devant, derrière, comme tu veux. Je pouvais faire la femme et l'homme. Ça, ça m'a jamais gênée. J'avais 42 ans, mais ma vraie vie est née à 42 ans. Et quand elle a approché la main, tu vois, ça a été le bouleversement total. Comment une vie bascule à travers une main qui s'aventure. Au moment où j'ai vraiment été militante à 30 ans, on a fait tout pour être visible. Nous autres, voilà, les gouines rouges. C'est contre nature, ce qu'ils font quand même. Moi, je suis tout à fait contre ça, alors. Moi, je trouve ça dégoûtant. Alors, les mal baisers, oui, 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 on est mal baisers. Oui, oui, t'as trouvé. Bon, je veux dire, on avait un humour époustouflant. On était dans une joie. À partir de ce moment-là, je me suis mise dans la tête que tout le monde était homosexuel. J'ai eu une période où je m'habillais comme une folle, mais c'est pas possible. J'avais des talons comprensés. J'allais à la Sédic. Un talon comprensé ou comme ça, c'était un peu la mode à l'époque. En tout blanc, moule buant, etc. La folle tordue pendant... Et j'ai fait ça pendant 2, 3, 4 ans, je sais pas. Où croyez-vous que nous en sommes, Jusqu'on nous conduise, non pas. J'ai dû faire 10 000 fois l'amour dans ma vie. J'ai eu 4 enfants. Donc, tout le reste, c'était pas pour faire des enfants, vous voyez. C'était pour avoir du plaisir. C'est conserver jeune, moralement et physiquement, quoi.